Bienvenue dans l'unité 2. Cette unité s'appelle la physiologie agit comme interface entre l'environnement et l'organisme. C'est vraiment ça qu'on veut comprendre. Comment on a une interaction entre le signal de l'environnement, qui est transformé en signal interne, on va voir comment, et tous les changements qu'on observe dans l'organisme à différents niveaux d'organisation biologique. On va voir qu'on conçoit un toupaille ou un humain, l'environnement nous affecte. L'environnement est détecté par nos systèmes sensoriels qui intègrent ces informations-là, les envoient au centre d'intégration, ce qui mène à des changements dans notre phénotype pour répondre à ces changements de l'environnement-là. Les changements peuvent être lents ou rapides, ils peuvent être réversibles ou irréversibles. Et la physiologie est vraiment importante, est au centre, et l'interface, justement, pour ça que j'ai appelé ça comme ça, cette unité-là, est à l'interface entre ce qui se passe dans l'environnement, l'environnement peut être externe ou interne, et le phénotype qu'on déploie en réponse très rapidement ou lentement, de façon réversible ou irréversible. La première chose dont on va parler, c'est des causes proximales. Quels sont les mécanismes moléculaires, cellulaires et physiologiques qui mènent aux phénotypes qui nous intéressent, aux réponses pour survivre face aux défis de l'environnement? La deuxième chose qu'on va voir, c'est comment on étudie ces causes proximales-là. Comment on étudie les mécanismes moléculaires, cellulaires, physiologiques qui vont affecter le phénotype? Par exemple, on veut déterminer si c'est effectivement une hormone en particulier qui a vraiment un effet sur un trait qui nous intéresse, puis ce trait-là va affecter la survie, par exemple, ou la performance. On peut, par exemple, faire une manipulation. Ici, on va avoir des groupes où on ne manipule pas les hormones, ce sont nos témoins, et où on fait des manipulations en enlevant, en faisant une ablation, par exemple, ou du remplacement, ou en ajoutant une hormone. Dans ce cas-ci, on veut déterminer le lien entre avoir des testicules intactes et le développement d'un coq, d'un poulet mâle, des développements des caractéristiques sexuelles secondaires qu'on peut voir, comme la morphologie, mais aussi le comportement. Donc, on utiliserait une manipulation pour tester. En fait, c'est comme ça que ça a été déterminé il y a longtemps, à l'aide d'une expérience d'ablation et de remplacement. On va ensuite passer tout un chapitre sur comment les hormones sont des signaux qui sont à l'interface entre l'environnement, puis le phénotype des organismes. Et là, ici, on a un exemple avec les plantes. On va voir plusieurs exemples dans ce chapitre-là. Ensuite, on va voir deux exemples où les hormones sont vraiment importantes pour contrôler ou affecter des phénotypes qui sont importants pour la survie et la reproduction, pour la fitness en général. La première chose qu'on va voir, c'est l'horloge biologique et toutes les voies de signalisation et les hormones qui sont impliquées dans les rythmes biologiques qui sont peut-être une adaptation. C'est ce qu'on va voir aussi. Finalement, on va voir la réponse au stress et toutes les hormones qui sont impliquées et quel effet serait sur le phénotype. Et encore une fois, quelle est la valeur adaptative de la réponse au stress et son évolution. Au final, cette unité-là va nous donner des bases solides pour étudier les réponses physiologiques face à l'environnement qui ont une certaine valeur adaptative. Sous-titrage Société Radio-Canada ...